Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire la couleur chair en aquarelle. Sachez qu'il vous faut 3 pigments. Le PR82, PY42 ou le PY43 et un PB15 quel qu'il soit. Alors oulala des chiffres, qu'est-ce que c'est que ces pigments ? Déjà le PY82 c'est l'alizarine cramoisie ou la laque de garance ou le carman d'alizarine. Ce pigment porte plusieurs noms et il a plusieurs variantes. Mais ne vous prenez pas trop la tête, l'an d'eux devrait suffire. Ce pigment va nous permettre de faire la couleur un peu rosée de la chair. A celui-ci il va falloir ajouter l'ocre jaune, un PY42 ou un PY43. Faites bien attention à ce que vos pigments soient monopigmentaires, qu'il n'y ait pas trop de pigments. Parce que plus il y aura de pigments dans votre aquarelle, plus vous aurez de chances de tomber dans votre mélange sur la couleur non désirée. Alors cet ocre jaune va donner la couleur un peu jaunâtre de la peau. Et couplé avec l'alizarine cramoisie vont vous donner un parfait mélange. A vous d'équilibrer, d'ajuster, de voir s'il faut un peu plus de jaune ou un peu plus de rose. Vous devez voir ce qui est le mieux selon la couleur chair que vous voulez peindre. Et à ça on rajoute du PB15. Mais c'est quoi ce PB15 ? On cherche P, pigment, B, bleu, 15, phtalo, c'est un bleu vif. Mais pourquoi je vous fais prendre un bleu comme ça pour mettre dans de la couleur chair ? Alors il y a une vidéo sur Youtube où on voit une dame l'utiliser en grande quantité. Bon là c'est un peu trop. Il faut le mettre en plus petite quantité, en vraiment une infime quantité. T'en prends sur le pinceau, tu la poses dans ton mélange, ça suffit. Un tout petit peu suffit. Et bien ce bleu va venir foncer votre mélange et le rendre un tout petit peu plus marron. Un tout petit peu plus vivant, un tout petit peu plus consistant, un petit peu plus humain. Parce que si vous ne le rajoutez pas, vous allez avoir un rose de peau, un truc à la Barbie. Et qui voit des peaux de Barbie, moi j'en vois pas à part sur Youtube ou sur Google Images. Mais bon, à vous de voir si vous voulez le rajouter ou si vous ne voulez pas le rajouter. Et ce PB15, si je dois vous en conseiller un, parce qu'il en existe plusieurs, ça serait le PB15-6. Parce que c'est le Red Shade, c'est à nuance rouge. Donc il se rapprochera le plus de votre couleur chair. Parce qu'il existe des PB, PB1, PB2, enfin PB15-1, PB15-2, PB15-3. Qui sont des bleus phtalo très froids, des Green Shade, donc à nuance verte. Et là vous allez avoir un... ça sera moins beau. Mais bon, à vous de voir. Essayez, faites vos mélanges, voyez qu'est-ce qui correspond le mieux. Et ensuite, vous prenez pas la tête. C'est à force d'entraînement que vous verrez si ça va ou si ça ne va pas. Donc voilà, une fois que vous avez fait ce mélange, vous allez avoir un truc hyper vif. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'en aquarelle, il va falloir que vous diluyez votre mélange avec de l'eau. Ça va faire ressortir le blanc du papier et votre couleur chair paraîtra beaucoup plus claire. Voilà, j'espère vous avoir un peu aidé. Parce que quand je regarde sur YouTube ce qu'il y a, je me dis oh mon Dieu. Surtout cette vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et sur ce, j'espère vraiment que vous allez réussir votre couleur chair comme vous le désirez. Et je vous ferai une prochaine vidéo pour faire les couleurs chair, mais de personnes plus mat de peau. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et un excellent dessin. Au revoir. Au revoir.